C'est ça, c'est ça. Je l'ai vu hier en vidéo à l'Assemblée. Cette réforme, on le sait, elle va nous détruire et elle est déjà en train de nous détruire. Donc il faut aujourd'hui que tous ceux qui nous écoutent, nous nous sommes convaincus, mais tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans leur bureau, qui sont chez eux, qu'ils comprennent qu'ils sont eux aussi conservés. Alors nous sommes devant la permanence du député Max Mathiazin de notre circonscription à Sainte-Rose. Car si effectivement demain, nous devons travailler jusqu'à 67 ans, l'âge d'équilibre arrivera jusqu'à 70 ans. Et ce sont nos enfants qui devront nous aider à boire, manger, nous loger, exister. Nous demandons à tous ceux qui aujourd'hui sont encore sur leur poste de travail, tous ceux qui sont encore chez eux, en pensant que ça va aller, ça va se passer. Non, ça n'ira pas, ça ne se passera pas. En tout cas, on ne laissera pas passer cette réforme. Ouais ! Alors, on va vous proposer de faire une haie d'honneur de chaque côté des voitures, voilà, et de les interpeller, pas longtemps, 2-3 minutes pour qu'on soit visible, voilà, et ensuite, on repartira tranquillement jusqu'à l'AG, le point de l'AG. Ouais, vous n'allez pas à la mairie. On va à la mairie, pardon, la mairie. On ira à la mairie d'abord, voilà. Donc, bonjour, Jade, ici. Nous sommes, je passais par là, et c'est un rassemblement devant toutes les permanences des 4 députés de la Guadeloupe. Et là, c'est à proximité de chez moi. C'est ma circonscription, donc c'est la commune de Saint-Trose et le député Max Mathiazin, apparenté Modem. Je l'essuie. Voilà, ça bouge beaucoup actuellement en Guadeloupe. Donc, on va à la mairie. Je l'essuie, je n'avais pas prévu. Comme quoi, le hasard fait bien les choses, de rien. Je l'essuie, je n'avais pas prévu. Je ne sais pas si j'en suis pas prévu. Tu as du puis-là, par contre. La 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 la. La 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 la. J'essaye de me positionner. 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 Je n'ai pas mis le titre parce que j'étais surprise. Parce que le sachant à Paris, je me suis dit, il ne va peut-être pas le faire. Je pense que c'est la mérite. Oui, c'est la mérite. Je pense que c'est la mérite. Moi, je vais m'arrêter là parce qu'ils vont aller devant la mairie. Je les laisse partir. Je vais peut-être tourner. Voilà, bon, bonjour tout le monde. Donc, c'était un rassemblement. Apparemment, toutes les permanences des députés de la Guadeloupe sont, on va dire, pas siégés, c'est pas le mot, mais sont visités devant avec, vous voyez, ils ont bouché l'entrée. Alors, je vais vous montrer, je vais vous montrer, là-bas, là-bas, je traverse son terre écrasée. Hop là, voilà, donc, je vous montre l'endroit de sa permanence ainsi que son entrée. Et voilà, devant sa porte. Donc, j'y vais. Voilà. Monsieur le député, objet, demande. Voilà, ils lui ont barré son entrée. C'est bien. C'est bien tout ce qui se passe. C'est bien tout ce qui se passe. De toute façon, la Guadeloupe est en train de tanguer. Elle tangue. Et c'est bien. Nous avons plusieurs rassemblements de prévus. Le 1er février, au Palais de la Matualité, beaucoup de choses qui se passent. Nous, concernant l'antenne des Gilets jaunes, nous faisons une action de charte auprès des candidats aux municipales afin qu'ils puissent maintenant, ceux qui seront élus et ceux qui auront signé cette charte, qu'ils puissent pratiquer une consultation citoyenne au bout de deux ans, comme la loi le prévoit. Donc, nous avons quelques signatures. Nous en avons des rendez-vous pour d'autres encore. On prend notre temps maintenant. Et on essaye de changer un peu l'image politique. Nous, de notre côté, les Gilets jaunes de Guadeloupe, c'est la seule chose qu'on peut faire parce que nous avons quand même un mouvement très fort ici en Guadeloupe. C'est le lienage contre profitation, LKP. Et ils ont déjà beaucoup, beaucoup de revendications avec toutes les associations. Donc, c'est leur travail et on les respecte. Nous, nous portons seulement les consultations citoyennes, déjà celles qui sont légitimes par la loi. Et puis, pourquoi pas en arriver à introduire le RIC dans la politique nationale et régionale dans la suite. Voilà. Je vous dis au revoir. On est à Sainte-Rose.